Le temps de l'union est son signe a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 18 août 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Le frère Smith, un frère bleu, vous avez entendu ce matin ? Je vais aller au haut. Bonsoir. C'est un privilège d'être ici ce soir et de me tenir à cet endroit. Ce matin, en venant sur la route, j'étais allé prier, m'attendre au Seigneur. Et en venant sur la route, j'ai mis la radio pour écouter un prédicateur radiophonique, frère Smith, le frère de couleur. L'avez-vous écouté ce matin ? Quelqu'un d'entre vous ? De loyaux, je crois. Quelqu'un m'avait parlé de ses prédications et m'avait dit, vous devriez mettre la radio pour l'écouter, comme ça. Je suis justement tombé sur lui ce matin et il disait clairement que le péché abonde dans le monde aujourd'hui. Et j'ai pris une autre station de radio, un peu plus loin. Et là, j'en ai entendu un autre. Quand je suis arrivé ici, j'étais presque sur le point de... je me suis demandé s'il ne serait pas trop tard pour venir à l'église ce matin, quand je suis arrivé. Donc, c'est vraiment un grand privilège pour nous d'être ici ce soir et de servir au service du Seigneur. Je parlais de Frère Neville et du message l'autre jour à cette petite dame, notre soeur qui vient de nous. Nous savons tous qui était la soeur Weaver. Et je parlais de Frère Neville et du message l'autre jour à cette petite dame, notre soeur qui vient de nous quitter. C'était... Nous savons tous qui c'était ces soeurs Weaver. Et je pense que c'est un homme ici qui va se faire baptiser ce soir. Elle, je l'ai baptisée dans ce baptistère quand je... Il a fallu l'amener jusqu'ici en fauteuil roulant. Elle se mourait du cancer et il ne lui restait que cette nuit-là à vivre. Les médecins l'avaient condamnée. Elle allait mourir le lendemain matin. Je suis allé chez elle et j'ai essayé de lui parler de la guérison divine. Elle ne faisait que répéter « Je ne suis pas digne que vous veniez sous mon toit. » Elle a dit « Je ne suis pas digne qu'un ministre soit dans ma maison. » Elle a dit « Je suis une pécheresse. » Mais elle a dit « Monsieur, je ne veux pas mourir comme ça. » Et donc, c'est Grace Weber, pas loin d'ici, qui m'avait emmené là-bas. Je venais d'arriver, épuisé par les réunions. Et là, quand j'ai prié pour elle et que je lui ai lu l'écriture, elle était sauvée. Ensuite, elle avait de la peine à soulever la main, mais elle a voulu serrer la main à tout le monde. Elle, quelque chose lui était arrivé. Et pendant qu'il se serrait la main, j'ai eu une vision où je l'ai vue se diriger vers un poulailler et en revenir. J'ai dit « Bien, maintenant, tout ira bien. » C'est arrivé il y a 18 ans. Et depuis, elle a toujours eu une longueur d'avance sur ce cancer. Si elle est morte, elle n'est pas du tout morte du cancer. Elle a eu une crise cardiaque. c'est ce qui l'a emportée. On l'a mise sous oxygène. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et alors, je réfléchissais à la toute fin pendant que les gens sortaient et qu'ils chantaient « Alors Jésus vint ». C'est exactement ce qui est arrivé. Il est venu et lui a prêté vie pendant ses 18 ans. Et je me suis dit « Comme c'est approprié ». Cette femme n'était probablement pas consciente de ce qu'elle faisait là. Mais bon, peut-être que si. Cependant, comme c'était approprié d'avoir cette partie-là, alors Jésus vint. C'est un petit peu avant j'espère que mon grand s'est entré pour moi. J'ai été vraiment nerveux. Cette matinée, j'étais tellement déroulé. Je suis allé pour prier. Je suis à la maison. La famille est juste en Arizona. Et j'ai pour que les enfants puissent reprendre l'école. et je suis ici juste pour me détendre un peu. Aller à la chasse avec Frère Wood et un groupe de frères d'ici. Aller à la chasse cette semaine. Nous allons dans le Kentucky. Et je, j'étais, je suis arrivé précisément le jour où Mme Weaver est décédée. Et ça tombait bien que je sois ici pour pouvoir assister Frère Neuville lors de ses funérailles. Et j'essaye de ne pas, j'essaye de ne pas trop en parler. Vous savez, en présence de gens qui se plaignent, parce que je pense que l'une des choses les plus horribles, c'est de voir un homme ou une femme qui se plaint constamment. J'ai toujours pensé, oh Dieu, garde-moi d'être comme ça. Voyez, cela, cela affaiblit continuellement la foi. Vous savez. C'est que vous, que vous, si vous, si vous, je sais qu'en vieillissant, chacun d'entre nous, des choses et encore des choses vont nous arriver. Et je sais que ces petites choses vont continuer à s'accumuler. En vieillissant, c'est inévitable. Mais je pense que l'une des choses les plus horribles, c'est que Satan couronne la vie de quelqu'un, un vieux grincheux ou une vieille grincheuse. Vous voyez ? J'espère que je n'en arrive à ce endroit. J'espère que je peux le porter, mes burdens et arriver à un endroit où je veux que ma vie est crowned avec la glorie de Dieu et la glorie de Dieu et la glorie de Dieu et la gentillesse et la gentillesse remplie de la gloire de Dieu. J'espère ne pas en arriver là. J'espère pouvoir supporter ces choses. Mes fardeaux et arriver à ce que je veux que ma vie soit couronnée de la gloire de Dieu, sa patience, sa bonté, sa paix, sa douceur et qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Et l'une des principales choses dont j'ai toujours souffert au cours de ma vie, c'est la nervosité. C'est que quand je suis très épuisé, je deviens vraiment abattu. Je me sens comme si personne ne l'a importe. Et vous avez ça. J'ai juste besoin d'avoir une vraie overdose. Ça devient vraiment mal. Je deviens on a l'impression que personne ne se soucie de nous, vous savez. Et on est complètement ça vous arrive aussi. Il se trouve que j'en ai vraiment une surdose, vous savez. Et parfois, ça devient vraiment grave. Et j'ai du mal à... C'est la tension. C'est elle qui produit ça. Et je me suis dit que je me suis dit surtout beaucoup de ces visions. Et alors, j'en arrive au point où bien des fois, spécialement avec toutes ces visions, vous voyez, ça m'affecte. Je regarde une personne, je me dis c'est une vision. Non, 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 pas du tout. Oui. N'est-ce pas ça ? Vous voyez ? Et vous ne vous rendez pas compte du prix à payer pour ça. Et donc, on se pose des questions. Ensuite, on se met à réfléchir. Eh bien, tu es... Ensuite, on se retire dans un coin et on se dit eh bien, maintenant, qu'est-ce que j'ai accompli ? Me voici, j'ai 50 ans et je n'ai encore rien fait pour le Seigneur. Et je vieillis. Et qu'est-ce que... Oh là là ! Alors, on attrape ce qu'on avait l'habitude d'appeler le cafard. Certains d'entre vous, les frères d'à peu près mon âge, vous vous souvenez de ce qu'on avait l'habitude d'appeler avoir le cafard. Papa parlait de ça et je me demandais ce qu'il voulait dire. Mais maintenant, je le sais vraiment ce qu'il voulait dire. Et donc, vous vous mettez à vous sentir comme ça alors qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est seulement vous et vous le savez. Voyez, vous le savez que ça vient de vous. Donc, j'ai essayé de me débrouiller un peu et de me préparer pour le grand push que j'espère sera bientôt. Et puis, j'ai dû aller à New York directement. et j'ai dû rencontrer leur campagne et puis à Shreveport et retourner à Phoenix et puis venir vers le sud de la frontière des États-Unis. Donc, là, j'ai essayé de me calmer un peu et de me préparer pour la grande offensive qui, je l'espère, aura lieu prochainement. Passer alors par je dois aller à New York très bientôt et je, pour des réunions là-bas, une campagne. Ensuite, descendre à Shreveport et ensuite retourner à Phoenix. Après quoi, revenir par l'ouest, la frontière sud des États-Unis. Et puis, on est maintenant en train de faire les préparatifs pour notre déplacement outre-mer. Pour commencer là-bas dès que nous le pourrons, après le premier de l'an, peut-être en mars ou en avril. quelque chose comme ça. À partir de Stockholm ou d'Oslo, faire le tour du monde si nous y arrivons lors de cette prochaine tournée. Et maintenant, je suis à la maison pour, en quelque sorte, me reposer un peu, me retrouver et récupérer. Et si le Seigneur le veut, je reviendrai du Kentucky pour être ici dimanche prochain. Amen. Et si ça va que c'est agréable au Seigneur et que Frère Neuville n'y voit pas d'inconvénients, eh bien, j'essaierai de prendre le service dimanche prochain si le Seigneur le veut. Et s'il est aussi bien disposé que Frère Neuville, je serai ici. Oui, monsieur, il est aussi bien disposé, s'il est aussi bien disposé pour ça que Frère Neuville. J'espère qu'il l'est. C'est que, voyez, je sais que bientôt, si le Seigneur le veut, je vais être loin de vous pendant un certain temps. et j'ai juste des petits messages. Quand un petit quelque chose me vient à cœur, alors j'ai envie de vous l'exprimer, vous voyez. Et nous pouvons fraterniser autour de ça. Maintenant, j'en ai un assez grand nombre, cinq ou six, qui me sont venus ces quelques derniers jours. Je suis allé chasser l'écureuil ici, dans les environs, pendant deux ou trois jours. Je vais dans les bois, je prends un crayon et du papier. Voyez. alors, quand il commence à faire bien jour, je m'adosse à un arbre quelque part. Si je ne m'endors pas, je me mets à prier. Et là, le Seigneur me donne quelque chose. Je commence à prendre des petites notes là-dessus. Vous voyez. Vous savez ce que je veux dire. Quand on se recueille, alors on... Puis je rentre, je recopie tout ça sur un calepin. Et alors, quand on fait appel à moi, je vais vite chercher mon calepin. Je le parcours pour voir avec quoi je pourrais commencer. Vous voyez. c'est ce qui vient d'arriver. Donc, maintenant, j'aimerais, si le Seigneur le veut, parler seulement. J'essaie de faire décourter ces grands et longs messages. Vous voyez, qui prennent des heures. Et le Seigneur m'a aidé à être assez court à Chicago le dernier soir là-bas. Environ 30 minutes. Et quelqu'un est venu me dire « Je ne pensais pas que tu pourrais y arriver, mais tu l'as fait. » donc 30 minutes au lieu d'environ deux heures et demie ou trois heures, vous savez. Alors, peut-être que ce soir, je pourrais me dépêcher et m'entraîner un peu à ça. Ne pas vous retenir trop longtemps. Que Dieu vous bénisse. Où que j'aille, il n'y aura jamais d'endroit comme ce tabernacle ici. C'est chez moi, mon doux chez moi. « Je suis en sympathie avec la famille Weaver, avec ce frère coloré qui a mort. Je l'ai prié un peu un peu avant qu'il a eu. Et un bon personnage, il est chez Dieu maintenant. C'est tout et tu dois aller en quelque sorte. Nous tous les connaissons. » Aussi, toute ma sympathie va à la famille Weaver. Et ce précieux frère de couleur qui est décédé, j'ai prié avec lui un peu avant qu'il parte et c'était un brave homme. Il est maintenant à la maison avec Dieu et c'est terminé. Il faut partir d'une manière ou d'une autre. Ça, nous le savons tous. « Je l'ai prié avec lui un peu avant et c'était un brave homme. Il est maintenant à la maison avec Dieu et c'est terminé. Alors nous, que le Seigneur fasse reposer le rame en paix et un jour nous nous attendons à nous retrouver dans un pays là-bas où il n'y a pas de maladie, pas de chagrin, pas de mort. Jusque-là, faisons tout ce que nous pouvons pour l'Évangile. à propos de tension, je prie à ce sujet ce matin. Que feriez-vous si vous n'aviez pas de tension ? Réfléchissez-y. La tension fait partie de la vie. Ça m'a un peu encouragé quand j'ai eu cette pensée. Si vous n'aviez pas de tension, vous seriez comme une poupée de chiffon. Vous n'auriez pas de sentiment. Rien ne pourrait vous faire réagir. C'est comme un mari et sa femme. Peut-être si elle veut faire quelque chose et qu'ils essayent de travailler ensemble, spécialement des chrétiens, et que l'autre veut. Et alors, quand vous vous réunissez pour vous découvrir ce qu'elle a fait, elle découvre vous rapproche l'un de l'autre. Quelqu'un vous dit que, eh bien, il dit, pense un peu à ta petite femme qui a supporté beaucoup de tensions quand tu n'étais pas très gentille ou à ton mari qui a supporté de la tension quand tu n'étais pas très gentil. Après, quand tout est pardonné, regarde quel sentiment tu éprouves pour lui. Oh, là, vraiment, tu... Voyez, il faut que vous ayez des tensions. C'est tout. Réfléchissez un peu à propos de sentiments. Et si vous ne ressentiez rien, pas de douleur, rien. Et s'il n'y avait pas de douleur du tout, vous n'auriez absolument aucun sentiment. Voyez. Et si vous ne ressentiez rien, alors il vous manquerait un de vos sens. Voyez. Alors, voyez, tout est pour le mieux, finalement. Donc, oh Dieu, donne-nous simplement la grâce de tenir debout face à cela. C'est ça qu'il faut. Si nous nous tenons simplement debout, soutenus par cette grâce, que nous nous tenons là et disons, nous savons que quand cette vie-ci sera terminée, celle qui est magnifique est de l'autre côté, là où nous comptons aller. Et alors, nous nous rappelons que toutes ces choses, ce sont des tensions. or, certaines personnes essayent de présenter le christianisme en disant que vous êtes libérés des soucis, vous êtes... Non, pas du tout. Vous êtes libérés de la tension, oh non, vous ajoutez de la tension en devenant chrétien. Parce qu'avant, vous étiez un peu je m'en foutiste, insouciant, n'importe comment. Là-bas, ce que vous faisiez vous était égal. Mais quand vous devenez un vrai chrétien, à tout instant, vous vous demandez, suis-je agréable à mon Seigneur ? Si seulement je pouvais l'entendre me parler, cela vous met sous tension, vous met sur vos gardes. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Alors, après tout, la tension est une bénédiction. Ça dépend juste de la manière dont vous la regardez. Ça dépend juste de la manière dont vous la regardez. Vous voyez, si vous regardez simplement l'autre côté, il y a aussi fine qu'elle soit, une tranche aura quand même toujours deux côtés. Vous voyez ? Alors, il faut voir les deux côtés. Donc, la tension, je me dis, oh là là, c'est, qu'est-ce que c'est que cette tension ? Si seulement j'avais pu naître sans cette tension, eh bien, si je n'avais pas eu cette tension, je n'aurais pas été ce que je suis. Je n'aurais pas été un chrétien peut-être. C'est cette tension qui m'a poussé vers Jésus-Christ. Voyez ? Alors, elle a été une source de bénédiction pour moi. Et donc, comme Paul l'a dit, quand il avait eu une tension ou quelque chose d'autre, bien qu'il ait consulté le Seigneur trois fois pour qu'il lui enlève ça, et le Seigneur a dit, Saul, Paul, ma grâce te suffit. Il a dit, alors je me glorifierai de mes infirmités. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Voyez ? Tant que c'est selon la volonté de Dieu, c'est bien. Or, je l'ai consulté une fois quand ça me dérangeait tellement que ça me faisait peur. Et il m'a dit, il a environ huit ou dix ans, il a dit, ça ne te fera plus jamais peur. Et ça ne m'a plus jamais fait peur. Non, monsieur. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Je la ressens, mais je sais qu'elle est là, mais je continue simplement à avancer parce que ça ne me fait plus peur. Je suis très reconnaissant pour ça. Il a dit, il ne sera plus plus, mais il ne sera plus peur. C'est son will que ça se passe. Je l'ai juste embracé et je l'ai dit, merci, bon, il aurait pu dire, ça n'existera plus, tout aussi bien que tu n'auras plus peur. Donc, c'est sa volonté que cela arrive. Alors, je l'accepte de bon gré et je dis, merci, Seigneur, je vais marcher comme ça. Maintenant, inclinons la tête un instant pour prier. Y a-t-il une requête spéciale de prière ? Je vois qu'il y a des mouchoirs posés ici. Levez la main. Seigneur, bénis chacun de tes enfants. Notre Père Céleste, nous nous approchons maintenant de ton grand trône majestueux de la grâce parce qu'il nous a été demandé de venir. Nous venons sur l'invitation de Jésus-Christ. et nous venons avec tous nos nos cuisines et nous les mettons sur lui parce qu'il nous 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 sert. quel grand réconfort de savoir qu'il prend soin de nous. Le grand Dieu du ciel, le Créateur prend soin de nous, sa création. Cela nous réjouit tellement, Seigneur. Quel réconfort en ces temps nous vivons alors que rien ne semble pouvoir pouvoir nous réconforter si ce n'est ta parole. C'est ça notre consolation, ta promesse. Et dans ta promesse, tu nous as dit de faire connaître nos requêtes. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et dans toutes ces grandes promesses que vous demandez et que vous recevez de dire à cette montagne « Be moved ». Ne vous craignez et elle sera « moved ». Toutes ces promesses et que nous pouvons dérouler de cela ce que nous avons demandez et toutes ces grandes promesses demandez et vous recevrez. Dites à cette montagne au toit de là « Ne doutez pas et elle sera ôtée ». Toutes ces promesses et nous pouvons puiser en elles ce que nous demandons. « Des mains se sont levées. Ces gens ont besoin de quelque chose, Seigneur. Tu connais leurs besoins. Pourvois-y, Père. Je dépose ma prière devant toi avec les leurs, ma main levée avec les leurs. » Il y a ici, sur cette chaire, des mouchoirs qui ont été posés ici. « Oh, ces gens, comme ils ont la foi, une foi vaillante, Seigneur. On dirait que c'est quelque chose en quoi tu m'as béni de pouvoir prier pour les malades. Où que ce soit, n'importe où, où que j'aille, il y a quelque chose en rapport avec la prière pour les malades. » Oh Dieu, accorde ton secours maintenant. Je te prie avec sincérité d'exaucer les requêtes représentées par les mouchoirs qui ont été placés ici, ces gens qui ont demandé ces choses. « Que ta miséricorde soit sur eux. » Seigneur, nous avons appris que Sir Hicks a là une femme qui est venue de quelque part, qui a fait tout le trajet jusqu'ici en avion afin de recevoir de la prière. Elle est atteinte de cancer. Elle demande si elle pourrait l'amener ici. Je te prie, oh Dieu, d'épargner la vie de cette personne. Accorde-le. Mon jeune neveu, Mickey, étendu là-bas, malade, qui vomissait avec une forte fièvre. J'arrive de là-bas. Seigneur, je crois que nous avons eu là la prière de la foi, que tu as stoppé cette fièvre et je t'en suis reconnaissant. J'ai senti la fièvre quitter ce garçon avant que je sorte de la chambre. maintenant, Seigneur, et merci pour toutes ces choses. Maintenant, c'est à moi qu'il incombe de parler de ta parole. Donne-nous ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Bénis nos âmes et donne-nous la grâce dont nous avons besoin. Fais que nous la puissions dans les promesses de Dieu ce soir, dans la parole, pour être soutenus pendant le reste de cette semaine. Accorde-le. C'est notre pasteur, Galopso, sa wife, ses enfants, ses deacons, ses trustees, et toute personne qui vient de cette bâtiment. C'est le nom de Jésus-Christ, nous demandons ces blessures. Amen. Bénis notre pasteur, cette âme vaillante, sa femme, ses enfants, les diacres, les administrateurs et toutes les personnes qui entreront dans ce bâtiment ou en sortiront. Accorde-le, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons ces bénédictions. Amen. Maintenant, je veux lire à deux endroits dans les écrits du Seigneur. Je veux lire premièrement dans le livre des psaumes, le psaume 86. Et ensuite, je veux lire dans Matthieu, au chapitre 16, de 1 à 3. Je veux lire une partie de ce psaume, pas tout, mais jusqu'au verset 11 environ, ce qui fait un peu plus de la moitié. et je veux annoncer ceci si j'intitule mon sujet avant de prêcher dessus. Le temps de l'union est son signe. Le signe du temps de l'union. Ça semble un peu compliqué. L'union, voyez, le temps, le temps de l'union, on en est là maintenant, est le signe de ce temps de l'union. Dans le psaume, une prière de David, le psaume 86. Éternel, incline ton oreille, réponds-moi, car je suis affligé et pauvre. garde mon âme, car je suis un de tes saints, toi, mon Dieu. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of our service, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Use de grâce envers moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. For thou, art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer, attend to the voice of my supplication. Car toi, Seigneur, tu es bon, pronds à pardonner et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. In the day of my trouble, I will call upon thee, or thou will answer me. Au jour de ma détresse, je crierai vers toi, car tu me répondras. Oh, isn't that beautiful? Thou will answer me. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Tu me répondras. Seigneur, nul entre les dieux n'est comme toi, et il n'y a point d'œuvre comme la tienne. Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, Seigneur. Tu glorifieras ton nom. For thou art great and doest wondrous things, thou art God alone. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es Dieu, toi seul. Listen now. Écoutez maintenant. Teach me thy way, oh Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Unity. Unite my heart to fear thy name. Éternel, enseigne-moi ton chemin. Je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. L'unité, voyez, unis mon cœur à la crainte de ton nom. Je parle maintenant d'union et du signe du temps. Maintenant, au chapitre 16 de Matthieu. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandant de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. « Et le matin, il fera sombre de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Le Seigneur ajoute ses bienveillantes bénédictions à la lecture de cette parole. Maintenant, nous parlons de cette union, de ce temps de l'union, le signe du temps de l'union. Voyez, Jésus était ici dans cette dernière lecture de l'Écriture. Il reprochait aux clergés de n'avoir pas su discerner le temps ou le signe du temps. Or, cela a toujours été quelque chose d'important pour les gens, voyez, de savoir discerner le signe du temps où l'on vit. En effet, Dieu l'écrit clairement, de sorte que cela n'échappe à personne. Now, est-ce que ce temps il y a été ? Bon, habituellement, je retourne en arrière relever des exemples d'autres ministres, d'autres serviteurs du Seigneur du temps de la Bible. Par exemple, le signe au temps de Noé, le signe du temps de Daniel et ainsi de suite, les différents signes. Mais ce soir, je veux laisser ça de côté pour gagner du temps, pour pouvoir, mais cela a toujours été la manière de faire de Dieu, de leur donner un signe naturel du temps, afin que tous sachent en quel temps ils étaient. Et ces pharisiens auraient dû reconnaître leur temps. Ils auraient dû savoir en quel temps ils étaient. ailleurs, il a dit, si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Voyez, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, d'avoir l'intelligence de ces choses. Voyez, sans intelligence. C'est ce qu'ils ont toujours référé aux prophètes. Ils ont dit, et ils ont eu l'entendement par vision du Lui. Et la parole du Lui est venu aux prophètes. Ils ont eu l'entendement à faire la parole du Lui par les prophètes. Voilà ce qu'ils disaient toujours au sujet des prophètes. Ils disaient, et ils avaient l'intelligence par des visions du Seigneur. Et la parole du Seigneur fut adressée aux prophètes d'autrefois. Voyez, ils avaient l'intelligence des choses par la parole du Seigneur au moyen des prophètes. Et alors, les prophètes donnaient un signe. Par exemple, un homme est resté couché un certain temps sur le côté. Ensuite, il s'est retourné et est resté couché sur l'autre côté. Un homme a dû ôter ses vêtements et, oh, ils ont fait beaucoup de choses pour montrer le signe sous lequel il vivait. Et maintenant, nous savons que le Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui a élaboré son œuvre de manière à décrire ses temps par des signes, ce même Dieu vit aujourd'hui. Donc, certainement que nous, que quelque chose, en voyant le temps dans lequel nous vivons, il doit certainement y avoir quelque chose qui échappe à quelqu'un, quelque part. Voyez. Parce que Dieu ne laisserait jamais ces choses arriver sans nous avoir donné un signe clair pour que là, pour que nous puissions comprendre. entendre. Or, voici ce qu'il y a aujourd'hui. C'est que le clergé, nous ne percevons pas la chose correctement. C'est comme c'était à cette époque-là. Il ne croyait pas que le temps était venu. Il croyait qu'il menait une vie assez paisible à cette époque-là. Donc, il n'attendait pas de Messie. Et Jésus a dit que sa venue serait comme un thief dans la nuit, quand les gens se sont conscients de sa venue. Et Jésus a dit que sa venue serait comme un voleur dans la nuit, au moment où les gens ne seraient pas conscients de sa venue. Mais quelques-unes des vierges qui sont allées à sa rencontre, la moitié d'entre elles avaient de l'huile dans leur lampe et étaient prêtes. Elles guettaient ce signe. Et c'est à elles que je m'adresse ce soir, voyez, à celles qui attendent le signe maintenant, le signe de sa venue. Ces signes donnés par le Seigneur sont donnés uniquement aux croyants. Les incroyants ne les voient jamais. Ils leur passent complètement au-dessus de la tête et ils ne les voient pas. Et maintenant, aussi sûrement qu'un ange de Dieu pourrait se tenir sur cette estrade ce soir, tout aussi réellement que je vous regarde et je pourrais le regarder ou vous pourriez le regarder et moi, je ne le verrai pas ou encore je pourrais le regarder et vous, vous ne le verriez pas. ça, vous savez que c'est conforme à l'Écriture. C'est l'exacte vérité. Ils ont vu, vous savez que Paul est tombé par terre mais il, aucun d'eux n'a vu cette lumière. Cette lumière était bien là quand Jean s'est tenu là devant les multitudes et qu'il y avait des milliers de personnes là-bas sur la rive des membres du clergé et des sages de grands hommes. Et Jean lui-même a dit, il a rendu témoignage qu'il avait vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et qu'une voix avait dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. » Et personne d'autre que Jean ne l'a vu. Voyez, c'était seulement pour lui. Vous voyez, c'est ce qui est vivant la science pour les humains. Ils étaient hébreux. Ils n'étaient vraiment astronomes indiens. Ils étaient hébreux parce qu'ils étaient là-bas dans ce pays étudiant l'astronomie pour finir leur éducation. Avez-vous remarqué comme il était frappant le signe pour les mages ? Ils ont regardé. Il y avait. C'était des hébreux. Ce n'étaient pas vraiment des astronomes indiens. C'était des hébreux. C'est qu'ils étaient allés là-bas dans ce pays étudier l'astronomie pour terminer leurs études. Et quand ils étaient ils ont regardé en direction de Jérusalem sachant qu'ils voyaient ces trois étoiles qui correspondaient au chemin de naissance de chacun d'eux de Cham de Sème et de Japheth de la race dont ils descendaient chacun. Et ils ont vu ces étoiles de leur chemin de naissance. Pour eux c'était un signe. Lorsque ces étoiles étaient alignées le Messie était sur terre. Oh ma no wonder they came where is he where is he the king of the Jews we saw his star in the east and have come to worship him where is he Oh la la ce n'est pas étonnant qu'il soit venu où est il où est le roi des juifs qui vient de naître nous avons vu son étoile en orion et nous sommes venus pour l'adorer où est il ils savaient que cet enfant Messie était couché quelque part parce que Dieu leur avait donné un signe du temps qui indiquait que Dieu et l'homme étaient en train de s'unir ensemble qu'est l'unité quand Dieu s'est uni lui-même à un corps humain La principale la plus grande de toutes les unions qui ait jamais été faite c'est lorsque Dieu s'est uni à l'homme qu'il a laissé sa glorieuse lignée en tant que Dieu a étendu sa tente et intégré l'humanité et est devenu l'un d'eux pour les racheter l'unité ce qui a fait quoi ce qui a amené pour toujours la paix entre Dieu et l'homme combien nous en sommes reconnaissants Et les signes n'étaient pas envoyés maintenant pensez un peu tous les hommes et tous les astronomes les gens de cette époque-là leur horloge c'était les étoiles une sentinelle montée au sommet de la tour ils montaient là-haut et observaient ils voyaient quand certaines étoiles étaient dans une certaine consolation alors qu'elles passaient ils savaient quelle heure il était vous vous rappelez vous vous rappelez dans l'écriture sentinelle quelle heure est-il et la sentinelle revenait lui dire l'heure qu'il était voyez il mesurait le temps par les étoiles maintenant n'est-il pas étrange que ces étoiles aient été parfaitement alignées pour trois hommes et que personne d'autre n'ait vu ça voyez parfaitement aligné or on peut être à ce point aligné sur l'écriture voyez quand ces étoiles se sont unifiées qu'elles se sont unies ensemble pour former cette consolation au même moment trois hommes ont aussi été unis et on peut être tellement unis à dieu dans sa parole que ces choses deviennent des réalités alors on peut les voir et savoir qu'elles sont vraies voyez le signe du temps on pourrait en regardant passer carrément par-dessus dire oh que d'absurdité mais pour vous ce ne sont pas des absurdités pour vous le fait est que vous êtes unis à la parole et la voici alors c'est c'est tout à fait la lumière frère Pat quand 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 on voit ce signe s'unir avec le croyant et c'est à lui que j'adresse ceci au croyant car l'incroyant ne le voit jamais et quelle réprimante ce serait s'il était sur terre aujourd'hui pour beaucoup de membres de notre clergé aujourd'hui qui ne peuvent pas percevoir ce signe les signes que nous percevons tous les jours ici au tabernacle et ces choses que nous voyons d'autres personnes les perçoivent et voient l'écriture sur la muraille et pourtant beaucoup n'en tiennent aucun compte et ne les voient même pas du tout pour eux c'est carrément sans intérêt ils ne les remarquent pas maintenant remarquez qu'il leur a indiqué des signes nationaux bon quand ils l'ont questionné à ce sujet ils voulaient des signes et il leur a donné des signes qui se sont réalisés ils voulaient savoir qu'en serait la fin du monde quel serait le signe à la fin et il leur a indiqué de nombreux endroits dans les écritures où il était question de signes nationaux de signes célestes dans les cieux et de signes terrestres il leur a donné des signes un signe des signes continuellement un signe et quand il leur a parlé là à un certain endroit d'un signe national il a dit quand vous verrez les nations commencez à se rassembler autour de Jérusalem alors nous saurions que le temps de leur détresse est proche quand vous verrez Jérusalem encerclée par l'armée maintenant avant qu'ils puissent faire ça Dieu le monde devait s'unir Titus ce grand général romain devait réunir ses armées et arriver là après que les juifs avaient rejeté le signe du temps que Dieu leur avait donné c'est à ce moment là que Titus a réuni ses armées et est venu prendre la ville il fallait d'abord qu'il y ait une union du soi-disant peuple de Dieu contre la parole de Dieu avant que la nation puisse s'unir contre le peuple de Dieu voyez l'unité l'union s'unir ensemble je crois que nous vivons dans un grand temps d'union je note ces feux rouges ces signaux clignotants et tout les femmes comment elles agissent et les hommes comment ils agissent et les églises comment elles agissent je montre à ce petit groupe de tout mon coeur que je crois que nous sommes en train de nous aligner en conformité avec la parole de Dieu en cette grandeur prophétique juste avant la venue du Seigneur Jésus nous nous unissons ensemble et nous nous préparons or vous voyez avant que Titus unisse les nations de réunir ses armées Israël eux ils se sont unis ensemble ils se sont ralliés ils ont refusé de croire que Jésus était le Messie ils l'ont rejeté et l'ont chassé et l'ont crucifié et alors quand ils ont rejeté le salut qui leur avait été envoyé ils se sont unis ensemble pour le faire maintenant retenez bien cela ils se sont unis ensemble pour rejeter le message de l'heure il fallait qu'ils le fassent et après qu'ils l'ont fait alors le signe national est arrivé les nations ont commencé à s'unir ensemble et Titus a amené cette grande armée de Romains et de Grecs et il a encerclé les murs de Jérusalem il a enfermé ces gens à l'intérieur là et ils sont morts de faim ils ont mangé l'écorce des arbres c'est ce que Joseph le grand historien nous raconte et ils ont mangé l'herbe qu'il y avait par terre ils ont même fait bouillir les enfants les uns des autres et les ont mangé voyez ces gens avaient perdu la raison et alors quand finalement Titus qui était installé sur les collines là autour de Jérusalem et les gens qui étaient là dedans ils pensaient qu'ils faisaient la volonté de Dieu quand ils ont vu ces armées avancer sur eux ils avaient refusé d'écouter ce grand maître le Seigneur Jésus leur parler de ces choses pas un seul des chrétiens ne s'est fait prendre là-dedans car ils avaient vu le signe et s'étaient déplacés voyez ils ont dit que ceux qui seront sur le toit ne descendent pas ou que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau mais fuyez en Judée et priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat en effet en hiver les collines auraient été complètement neigées et le jour du sabbat la porte les portes auraient été fermées la porte alors ils se seraient fait prendre dans cette situation là voyez nous voulons parler de ça bientôt de la manière dont Dieu fait ces choses si le Seigneur le veut maintenant remarquez ils ont prié pour que ce soit que ça n'arrive pas comme ça Jésus leur avait dit de prier pour ça et ils n'ont pas pris un seul d'entre eux là-dedans ils étaient partis parce qu'ils avaient regardé le signe elles étaient parties un point c'est tout oh comme les églises aujourd'hui devraient voir le signe du temps où nous vivons fuyez à toute vitesse vers le calvaire pour avoir la vie pas vers une église mais vers Jésus Christ Unissez-vous à lui pas à une organisation ou un credo d'église unissez-vous à Christ et soyez sûr que c'est bien lui vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi vous devez être certain que c'est lui quel temps d'union Alors nous voyons qu'ils ont rejeté le Messie et ensuite ils se sont unis ensemble et se sont ligués et ils ont fait entre eux une motion qui déclarait que toute personne qui recevrait Jésus comme prophète serait excommuniée de l'église Vous vous souvenez du garçon aveugle qu'on avait amené ses yeux privés de la vue et les disciples ont dit qui a péché lui ou son père sa mère et Jésus a dit dans ce cas ni l'un ni l'autre mais c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent qu'elles soient connues Et souvenez-vous ils ont dit que le père et la mère n'avaient pas pu le dire ils ont dit ils savent que c'est notre fils mais nous on ne sait pas comment il a été guéri c'est que les juifs avaient déclaré que toute personne qui confesserait qu'il était le prophète serait excommuniée Mais vous voyez les œuvres de Dieu c'était que ce garçon ne faisait pas partie de ce groupe-là Alors il a dit eh bien moi je trouve étrange que vous ne sachiez pas d'où vient cet homme et pourtant il m'a donné la vue Vous voyez maintenant lui il pouvait le dire vous voyez c'était ça les œuvres de Dieu il avait été guéri et rétabli et il pouvait il pouvait le dire parce que rien ne le retenait nulle part c'était sur lui que les œuvres avaient été faites et assurément il voyait ça pour la première fois de sa vie Alors les juifs se sont unis contre Jésus et contre sa fonction de Messie et son message messianique nous voyons la même chose arriver maintenant exactement la même chose Le communisme est unis pour détruire la Chirque et la seule façon c'est que la Chirque a unis aussi et le conseil de la Chirque le conseil de la Chirque pour dénager et pour détruire le message de la parole Amen Le communisme s'unit afin de détruire l'Église et la seule façon dont ça c'est après que l'Église se sera aussi unie dans le conseil des Églises le conseil mondial des Églises afin de nier et de détruire le message la parole Elles ont rejeté la parole c'est ce que les Églises ont fait elles ne peuvent pas l'accepter parce que celle-ci se pose à leur credo dénominationnelle Peu importe combien de colonnes de feu seraient suspendues d'un autre au milieu des gens ou combien de personnes seraient combien de choses seraient prédites et se réaliseraient et tous les grands signes qu'il a promis pour le dernier jour elles ne le peuvent pas Elles sont donc en train de s'unir maintenant et votre pasteur ici et beaucoup d'autres peuvent vous le dire ceux qui lisent qu'elles sont qu'elles ont formé le mouvement le mouvement œcuménique du monde et c'est un ministre luthérien qui est à la tête de ça Alors si jamais un désastre survenait se produisait ici dans le quartier si nous ne sommes pas unis à ce mouvement œcuménique là notre église ne pourra plus être une église et ils pourront l'utiliser comme entrepôt Ou si l'un de nous frères voyait quelqu'un en train de mourir ou qui est blessé et essayait de lui offrir une bénédiction spirituelle nous pourrions être abattus à cause de ça C'est tout à fait exact On pourrait nous donner 10 ans de prison fédérale pour avoir offert un secours parce que nous ne sommes pas membres de ce mouvement œcuménique Ne voyez-vous pas la marque de la bête ? Voyez ? Voyez ? Maintenant nous voyons arriver ce temps de l'union Voyez ? Maintenant observez et là l'église s'est unie contre le message Et alors une fois qu'elle l'a fait les nations s'unissent dans le communisme pour détruire de nouveau l'église Exactement ce qu'elles avaient fait au début Voyez ? Cela se répète de nouveau Il fallait d'abord qu'Israël rejette le message Et quand ils ont rejeté le message alors les forces armées la vie nationale se sont unies ensemble avec d'autres nations et sont venues détruire l'église Et aujourd'hui ils ont rejeté le message du Seigneur Jésus Et aujourd'hui ils ont rejeté le message du Seigneur Jésus Ils ont rejeté le message Et maintenant l'heure est venue où le communisme est en train d'unir le monde entier contre l'église Voyez ? Il faut qu'il en soit ainsi Or c'est dur de dire ça C'était dur pour ces Juifs de croire Ils ont dit Ils ont dit Maintenant venez frère Nous voyons que notre Dieu est avec nous Donc nous allons entrer dans le temple Et maintenant nous allons prier et laisser le Saint-Père un tel et le Saint-Père un tel conduire la prière Fermez la porte Et Titus est resté sur ses positions Il n'a pas bougé de là pendant environ un an ou plus Voyez ? Il a monté la garde et les a laissés complètement mourir de faim Pas un seul n'a pu sortir de la ville Elles sont morts morts de faim Et quand il est entré là et a démoli les murs le sang a jailli et coulé comme des rivières là-bas quand il a massacré tout ce qui s'y trouvait Or l'on du Seigneur avait prophétisé cela dans l'Ancien Testament et avait dit que cela allait arriver Et ces ministres qui faisaient partie du clergé qui étaient censés être au courant et informer les gens à ce sujet Bien au contraire quand Jésus s'est tenu au milieu d'eux ils ne l'ont même pas reconnu et ils ont essayé d'en faire une sorte de patte de lapin Fais-nous un tour Voyons comment comment on fait ça Montre-nous un signe Voyez ? Et il a dit Mais il a fait tant de choses et pourtant ils ne pouvaient pas voir ce qu'il en était Voyez ? Et alors quand ils l'ont rejeté comme l'heure le message de ce jour-là ils ont rejeté le message de ce jour-là Ils n'ont pas vu le signe de ce jour-là Le signe de la prophétie biblique a été accompli devant eux Ils ont dit Entrons maintenant C'était des hommes saints C'était des hommes dont la vie était irréprochable Ils n'auraient pas pu être comme ça et ensuite être un un sacrificateur Un sacrificateur aurait été tué On l'aurait lapidé à mort pour la moindre petite chose Alors il devait mener une vie pure sainte Ils n'auraient pas pu faire ça parce qu'on l'aurait lapidé pour à peu près n'importe quoi Donc c'était de grands hommes et des hommes saints aux yeux des gens et pourtant ils sont entrés en disant Maintenant nous allons nous avons Dieu le Dieu qui a été avec nous tout au long des âges Nous allons entrer dans son Saint Temple Ça l'était le Saint Temple de Dieu Mais vous voyez il avait été rejeté dans son Saint Temple Voyez ? Nous allons entrer dans la maison du Seigneur Maintenant vous les Hébreux vous savez tous que nous sommes la race élue Nous ici c'est ce que nous sommes et Dieu est notre Dieu Le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Il est avec nous Il va nous délivrer de ces Philistins incirconcis là-bas comme on pourrait les appeler ces Romains et ces Grecs Il va nous en délivrer Entrons dans la maison du Seigneur Ça avait l'air d'être une bonne idée mais qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Le bâtisseur de la maison s'y était trouvé sous la forme d'un humble charpentier galiléen et il l'avait rejeté Alors que Dieu avait confirmé qu'il était son messager de l'heure le germe et il l'avait rejeté Alors toutes les prières toute la sincérité tous leurs sacrifices ne voulaient rien dire pour Dieu Ils avaient fait ça et Dieu a laissé cette grande armée s'unir pour la détruire Et nous voyons aujourd'hui que les églises de parler dénominations et tout ça rejettent la parole de Dieu Elles ne veulent pas qu'on leur parle de ces choses que la science peut pourtant prouver par des photos et tout Mais quand même elle ne veut rien avoir à faire avec cela Donc le communisme est en train de se mettre en place pour les détruire Exactement comme Titus l'avait fait Et la Bible a dit qu'il le ferait Exactement Maintenant vous voyez où nous vivons au temps de l'union quand nous voyons ces choses qui s'unissent Oh comment se fait-il que nous ne voyons pas ces choses Vous pouvez regarder ici dans l'écriture et voir où il l'a promis que c'est ce qu'il ferait Maintenant nous le voyons s'accomplir Nous voyons dans l'église ce qu'il a promis de faire Nous le voyons s'accomplir Nous voyons les nations s'unir ensemble Nous voyons les ismes s'unir ensemble Nous voyons les églises s'unir ensemble C'est le temps de l'union C'est l'heure de l'union C'est ça l'esprit de l'âge Il faut que nous nous unissions Tout ce qu'on discute doit être organisé Sinon même le gouvernement ne l'accepterait pas Vous savez en tant que citoyen je ne peux pas en tant que citoyen en tant que citoyen des Etats-Unis pourtant je si vous me donniez un chèque de 5 dollars je n'oserais pas y apposer mon nom Voyez je ne le pourrais pas Voyez c'est un temps d'union tout doit passer par une sorte d'union et c'est précisément cette union qui amène la marque de la bête Voyez C'est un temps d'union et tout va dans cette direction vous pouvez le voir de vos propres yeux il suffit de regarder c'est un temps d'union où tout ensemble se réunit Les juifs se sont unis contre Jésus en tant que leur en tant que leur Messie et donc nous voyons ce qui est arrivé nous voyons la même chose maintenant le communisme s'unit pour détruire l'église après que l'église s'est unie dans le conseil mondial des églises et qu'elle essaye de détruire le message la parole de Dieu Elles essayent de s'en débarrasser la seule chose qu'elles peuvent faire c'est former entre elles un conseil parce qu'elles sont séparées un petit groupe ici les méthodistes et les baptistes et les luthériens et les presbytériens l'église du Christ et ainsi de suite comme ça Elles ne peuvent rien faire parce que celle-ci sera contre celle-ci celle-ci sera contre l'autre leur doctrine diffère autant que l'Est diffère de l'Ouest Voyez elles ne peuvent pas mais une fois réunies sous un seul grand chef elles ont ce qu'il faut là elles ont ce qu'il faut c'est ce qui fait que les catholiques sont dans une telle unité les catholiques romains évidemment eux ils sont en unité ils sont la majorité ce sont les catholiques romains les grecs et les autres catholiques ne sont ne sont pas aussi nombreux que les catholiques romains alors ils s'unissent ensemble et c'est ce qui les rend solidaires peu importe ce qui arrive c'est le pape qui est le chef de tout voyez et peu importe ce que dit n'importe qui d'autre il est infaillible il est il est il est vicaire de Dieu c'est tout il est l'adjoint de Dieu il a la juridiction de l'enfer du ciel et du purgatoire voyez alors dans ce cas là on ne peut rien faire du tout tout ce qu'il dit fait loi maintenant les protestants sont en train de se donner un chef exactement comme ça même chose et la Bible ne dit-elle pas qu'une image a été faite à la bête qu'est-ce qu'une image c'est quelque chose qui est semblable qui a été fait semblable voilà c'est ça la même chose qu'est-ce que c'est du fait qu'ils s'unissent ensemble et c'est ça l'esprit de l'âge c'est de s'unir s'unir ensemble donc pour essayer de détruire le message comment le détruisent-ils comment pourraient-ils détruire la parole de Dieu ils peuvent la rendre inopérante inefficace en adoptant des traditions comme ils l'avaient fait là-bas au commencement annulant ainsi l'effet de la parole de Dieu voyez ils disent oh ça c'est en fait au fond on voit cette femme incrédule là qui cherche à elle son nom m'échappe en ce moment si je pouvais citer son nom elle je cherche à en retenir tellement je pensais à cette Miss Nation l'autre jour je souhaiterais qu'on ait une autre femme comme celle-là qui prenne position c'est elle qui est allée dans les bars et a jeté dehors le whisky et a arraché les affiches et tout ça pourquoi est-ce qu'une femme ne prend pas position comme ça aujourd'hui ne va pas arracher quelques-unes de ces photos de femmes nues de sa propre race et ce genre de choses de celles-là on n'en a plus bon mais cette femme une incrédule qui dit que que la Bible il est anticonstitutionnel de la lire dans les écoles publiques et ce genre de choses maintenant ce qu'ils font aussi l'avez-vous remarqué ils essayent de dire maintenant et des gens qui étudient beaucoup l'écriture l'ont dit qu'une grande partie de la prophétie de ce qui a été prophétisé dans la Bible était absolument faux et ne s'est jamais accompli vous en avez entendu parler et vous l'avez lu et ils essayent de dire toutes sortes de choses vous voyez ils essayent de détruire l'effet de cette parole s'ils peuvent seulement la détruire et y substituer un credo ou quelque chose qui est de l'homme qui semble à leurs yeux meilleur que la parole alors ils la détruisent par leur tradition et c'est par ce moyen qu'ils essaient de détruire la parole de Dieu par une politique dénominationnelle maintenant chaque église a sa propre politique l'église du Christ a la sienne l'église chrétienne a la sienne et les baptistes les méthodistes les presbytériens ils ont tous leurs différentes politiques maintenant ils s'en écartent parce qu'ils sont séparés voyez la chose n'aurait pas pu se faire avant c'est maintenant qu'ils doivent le faire voyez c'est le temps de l'union et maintenant ils rassemblent tout ça ils mettent tout ça en commun et on voit avec quoi ils se retrouvent oh c'est comme faire cuire une miche de pain faite de viande de cheval et d'ordure sortie de la poubelle plus tout ce qu'ils ont mis avec en faire des boulettes et ajouter à ça des pommes de terre pourries et d'autres choses et voir avec quoi on se retrouve moi je ne veux rien de ça c'est sûr que non non monsieur c'est comme ça qu'ils font voyez ils prennent des gens qui croient que Jésus était un mythe une église qui croit que Jésus était un mythe l'autre certains qui croient qu'il était un prophète l'une dit le temps des miracles est passé l'autre dit il est possible que ça existe et tout ça réuni et la bible dit comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord voyez or c'est ça le genre d'unité qu'ils ont et en mettant un éminent saint père au-dessus on a là une image de la bête exactement ce que la bible dit maintenant ils ont un ministre luthérien à la tête et bien nous voyons que c'est le temps de l'union c'est la même chose maintenant ils s'unissent ensemble le communisme et tout le reste dans le monde et dans l'église et tout ils s'unissent ensemble observez la nature oh là là la nature si vous observez la nature elle fait la même chose la nature est le calendrier de dieu des signes le saviez-vous Jésus leur a dit d'observer la nature la mer qui mugirait voyez et il y aurait différentes choses et des tremblements de terre en divers lieux des conflits nationaux des signes dans le ciel des signes sur la terre partout il y aurait des signes de ce temps qui arrive observez les nuages avant que les nuages puissent produire une pluie torrentielle savez-vous comment ça se passe plusieurs petits nuages se regroupent pour former un gros nuage et bien celui-ci est poussé par un peu de vent celui-là est poussé par un peu de vent et ils sont poussés tous ensemble et là on a un ouragan voyez ils s'unissent avant de pouvoir produire un orage il le faut observez les canards et les oies qui s'unissent ensemble avant de quitter leur pays voyez ils s'unissent ensemble on les voit voler d'un étang à l'autre d'un endroit à l'autre ils se rassemblent tous ils s'unissent se préparent pour leur départ voyez c'est simplement c'est la nature et Dieu a créé la nature et la nature agit d'après le plan de Dieu c'est une loi une loi de Dieu non écrite la nature agit en conformité avec sa loi c'est comme quand on parle à un service funèbre de la sève qui descend dans la tombe au bout de la racine de l'arbre pour rester là jusqu'à la résurrection au printemps c'est une loi de Dieu il n'y a pas d'intelligence qui puisse faire descendre cette sève là on ne pourrait pas la drainer on ne pourrait pas l'extraire il n'y a pas de meilleure façon de faire que celle de Dieu c'est Dieu qui a le moyen parfait alors quand les feuilles tombent alors il envoie la sève en bas dans la tombe et la cache comme Job l'a dit cache-moi dans la tombe jusqu'à ce que ta colère soit passée voyez elle descend là parce que c'est une loi de la nature avant le gel regardez les feuilles qui commencent maintenant à tomber pourquoi c'est une loi de la nature les canards vont se rassembler tous ils vont se regrouper autour d'un chef là d'une manière ou d'une autre ils savent je ne sais pas comment mais ils le savent que ce certain petit canard mâle est un chef et ce petit tous ils se rassemblent et se regroupent directement autour de lui puis il s'élève dans les airs et il pourtant il n'a jamais quitté cet étang mais tout droit vers la Louisiane ou le Texas il ira vers les chanderies voyez avant de s'envoler de quitter le lieu où ils sont nés cette année-là ils s'unissent ensemble Amen c'est ça ils se regroupent autour de leur chef Le problème chez l'homme c'est qu'il ne reconnaît pas son chef oui monsieur ils vont se regrouper autour d'une dénomination ils vont se regrouper autour d'un évêque ou d'un homme mais ils ne veulent pas se regrouper autour du chef le Saint-Esprit dans la parole voyez ils disent oh et bien j'ai peur de devenir un peu fanatique j'ai peur de partir du mauvais pied oh c'est ça qu'arriverait-il si le petit canard disait je n'aime vraiment pas sa manière de soigner son plumage je ne crois pas que je vais le suivre vous mourrez de froid vous serez coincés là-bas si vous ne partez pas avec le avec le vol au moment du départ ils s'unissent ensemble et c'est ce que fait la nature les oies s'unissent ensemble se regroupent autour de leur chef elles font la même chose avez-vous déjà remarqué les abeilles quand elles s'aiment les abeilles s'unissent ensemble avant d'essaimer se rassemblent autour de leur reine c'est vrai et là où elles vont elles y vont aussi voilà oui que font-elles elles s'unissent avant l'essaimage c'est exact toute la nature les poissons s'unissent ensemble avant la migration du printemps là-bas dans l'océan on peut les trouver ces gros ce qu'on appelle des bossus les saumons quand ils viennent là avant cette migration on les voit par dizaines de milliers là-bas dans la mer qui s'amènent tout autour tout autour dans l'eau salée alors qu'en fait ce sont des poissons d'eau douce et les voici qui remontent directement dans cette eau douce ils remontent pour la saison du frais ils remontent là-bas et frais environ tous les 4 ans et ils meurent dès qu'ils ont frayé ils savent qu'ils vont là-bas pour mourir et ils n'y ont aucun moyen de les arrêter ils sautent les échelles à poissons et tout le reste pendant leur remontée là-bas sachant qu'ils vont à leur mort mais c'est la loi de la nature qui les pousse ils savent qu'ils remontent là-bas pour frayer dans la fosse et ils meurent et les petits arrivent et là quelque chose les unit ensemble les voilà qui partent vers l'océan c'est une union c'est une loi on ne peut pas faire mieux que la loi de Dieu les nations se disloquent car nous voyons que c'est le temps maintenant où elles sont censées le faire nous sommes dans un processus de troubles nationaux nous voyons que les nations rompent leurs relations année après année nous voyons telle nation s'enfoncer dans le communisme telle autre s'enfoncer dans le communisme et ici même dans notre propre nation c'est ravagé par le communisme elle va prendre le contrôle voyez il le fera il n'y a pas moyen de l'arrêter pourquoi ? pour la même raison qu'on n'aurait pas pu arrêter Titus les gens rejetaient Dieu et sa parole oui monsieur alors ils vont le faire et nous voyons que le processus est enclenché je d'habitude j'en ai pour deux ou trois heures jusqu'ici j'ai déjà mis environ 30 minutes voyez mais pour arriver à donner tout ça je me dépêche vraiment étudiez ces choses quand vous serez rentrés remarquez ils sont en train de s'unir maintenant même vous dites frère Branham est-ce bien vrai ? ils s'avancent vers le combat d'armageddon c'est exactement ce qu'ils vont faire voyez et c'est dans ce but-là qu'ils s'unissent en ce moment c'est pour ça que nous avons l'ONU et toutes ces choses que nous avons le monde occidental s'unit contre le monde oriental le communisme et tout le reste tous ils s'unissent ensemble les églises s'unissent ensemble tout semble s'unir ils s'unissent ils s'unissent ensemble c'est ce que nous voyons de plus pendant qu'il y a toute cette union de la nation ces signes ces signes nationaux là nous voyons dans le monde des tremblements de terre en divers lieux différentes choses qui s'unissent on rassemble le monde on rassemble les gens on rassemble toutes les églises toutes ces choses et pendant qu'il y a toutes ces unions il y a une autre union qui est en train de se faire Amen c'est là dessus que je veux maintenant attirer votre attention Dieu est en train d'unir son épouse elle s'assemble de l'est et de l'ouest du nord et du sud il y a un temps d'union et c'est en train de se produire maintenant même elle s'unit pourquoi l'enlèvement Amen Dieu est en train de la préparer oui monsieur elle s'unit à quoi s'unit-elle à la parole car tous les cieux et la terre passeront mais ma parole ne passera jamais elle s'unit à l'ainsi dit le seigneur malgré ce qu'en disent les dénominations ou qui que ce soit d'autre elle s'unit elle se prépare pourquoi elle est l'épouse c'est vrai elle s'unit à son époux voyez et l'époux est la parole au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous et l'église et l'épouse et la parole deviennent tellement un que la parole elle-même accomplit les heures de l'époux Amen le voyez-vous une union ce n'est plus adhérer à l'église ce n'est plus telle chose mais fuyez tout et attachez-vous à Jésus-Christ voyez c'est le temps de l'union Dieu réunit son épouse il restaure cela parfaitement il unit les paroles de sa promesse 2 Thessaloniciens chapitre 2 il y est dit au chapitre 5 il y est dit les saints qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront et alors nous nous unirons avec eux les vivants avec ceux qui sont morts nous nous unirons avant même d'arriver là-haut parce que l'épouse sera au complet quand elle arrivera là-bas ceux qui sont vivants ils sont en train de s'unir la parole et ceux qui sont partis l'ont déjà fait et tout cela s'assemble pour former une grande union l'union qui se fait avant de monter là-haut Amen Le communisme doit gagner du terrain ces autres choses doivent gagner du terrain et l'église doit s'unir là-bas quand c'est et les nations là-bas pour former le conseil mondial des églises et l'épouse doit s'unir sous la parole de Dieu Pour accomplir cela Dieu a envoyé le signe céleste et ces choses qui sont des preuves pour l'église comme il l'a fait pour la nation Amen Dieu le ton de l'union oui monsieur oh là là alors souvenez-vous maintenant il y a une union de la parole qui s'unit de nouveau une restauration de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes une restauration Ce qui ne pouvait se faire qu'en ce jour-ci le seul temps où cela pouvait se faire c'est maintenant on ne s'y était jamais attaqué nulle part et s'était lancé dans des folies dénominationnelles Mais maintenant pas question d'adhérer à une folie dénominationnelle parce que c'est le ton de l'union d'hommes et de femmes de toute race toute couleur tout crédeau tout est assujetti à Christ par le baptême du Saint-Esprit et le retour à la parole Le temps de l'union pour l'église oh là là l'union de chaque parole qui a été dispersée partout par ces organisations Depuis le moment où à Nice Rome elles ont organisé la première église de même elles ont organisé Luther elles ont organisé Wesley elles ont organisé toutes les autres églises Et pour faire ça il fallait qu'elles adoptent un crédeau alors quand Dieu envoyait autre chose elles n'ont pas pu recevoir cela C'est pourquoi ce n'était pas possible avant maintenant Dieu a promis que dans les derniers jours la foi des pères serait rétablie et redonnée à l'épouse de nouveau qu'il en serait ainsi et ça ne pouvait se faire en aucun autre temps qu'en ce temps-ci Regardez quel signe est venu du ciel une colonne de feu suspendue parmi nous et avec les signes les prodiges du Seigneur Jésus Christ quand il nous parle ça ne manque jamais ça arrive de façon parfaite chaque fois Amen alors nous voyons où nous en sommes au temps de l'union Nous voyons les nations s'unir nous voyons le monde s'unir nous voyons le communisme s'unir nous voyons les églises s'unir et nous voyons Dieu s'unir lui-même à son épouse si bien que lui et l'église c'est la même chose Alléluia comme la pyramide là c'est vrai ils s'unir ils s'unissent ensemble Dieu s'unit pourquoi jamais depuis le premier âge de l'église la colonne de feu n'avait été parmi les gens jamais depuis le premier âge de l'église ils n'avaient vu les choses que nous voyons aujourd'hui et ceci n'a été rendu possible que lorsque Dieu a envoyé les sept sceaux et nous a donné un signe par cela il a envoyé du ciel sept anges et il est venu pour restaurer cette parole qui avait été dispersée par ses dénominations et pour relier tout cela de nouveau à la parole de Dieu pour faire descendre son Saint-Esprit Jésus a dit si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous alors demandez ce que vous voudrez cela vous sera accordé il unit de nouveau l'épouse à la parole qui est Dieu l'église est la parole pas l'église et le crédo l'église est la parole l'épouse est la parole unis ensemble oh là là qu'elle rétablir quoi la foi des premiers pères pentecôtistes voyez qui avaient été dispersés par le groupe de Luther pas par Luther lui-même pas par Luther pas par Wesley pas par ses grands fondateurs mais après leur départ une église est apparue et ils alors ce qu'ils en ont fait ils en ont fait une organisation ils ont accepté des crédos et tout ils sont partis comme ça et regardez-les aujourd'hui maintenant ils sont entrés dans ce conseil mondial les églises bon vous voyez mais dans les derniers jours vous voyez nous voyons des choses arriver maintenant qui n'étaient jamais arrivées auparavant voyez c'est le signe de Dieu et toutes ces unions sont le signe du temps maintenant nous voulons regarder cela attentivement et être vraiment sûr que nous le comprenons abandonnant là ils abandonnent la vraie parole pour adopter des dénominations pour accepter des crédos et les opinions de différents hommes plutôt que d'accepter la parole Apocalypse 10 dit le message du septième ange maintenant souvenez-vous ça c'est juste au moment des sept trompettes il y a sept anges qui font retentir cette trompette c'est à cela qu'on va arriver ensuite mais souvenez-vous là très spécifiquement il est dit de l'ange non pas la trompette du septième ange mais le message mais le message du septième ange voyez pas l'ange de la trompette mais l'ange du message voyez l'ange a seulement sonné de la trompette ce septième ange l'ange de la trompette mais ici il est dit au jour du message du septième ange voyez quand son message est fini voyez ça c'est le message de l'âge de l'église c'est en ce temps-là qu'il le message pas la trompette et le mystère de Dieu qui est écrit dans la parole s'accomplirait maintenant regardez dans quel jour nous vivons regardez ces sceaux c'est ce qui a rassemblé cette parole de Dieu qui avait été dispersé Luther l'un et tous les autres ces grands réformateurs qui étaient allés de l'avant tout cela a été repris et montré dans la Bible où ils allaient être la place précise de chaque homme ce que l'un ferait et ce qui arriverait à l'église ce que l'autre ferait et ce qui arriverait à l'église et toutes les choses qu'il avait laissé en suspens et alors au dernier jour alors que nous ne savions rien de tout cela il nous a été annoncé d'avance qu'une certaine chose arriverait c'est même passé dans les journaux et tout et voilà qu'il descend directement révèle cela et relie les mystères ensemble Amen frère moi je trouve que c'est sublime moi je trouve que ça unit les éléments de la parole peu m'importe ce que ce que mais oui ce que les gens disent pensent m'importe c'est vrai mais ça pour moi c'est la vérité c'est ce que je crois comme les mages qui venaient de Babylone ils ont crié où est le roi des juifs qui vient de naître il est sur la terre en ce moment il faut que nous le trouvions c'est vrai et je crois qu'il est si près de venir que je peux dire voici l'époux vient j'entends le cri de minuit Amen nous sommes juste au moment de la fin oh là là cette heure dans laquelle nous vivons remarquez voyez quel jour quel temps que celui où nous vivons où ce grand mystère de Dieu s'accomplit faisant connaître la divinité montrant ce qu'il en est ces petits ismes au moyen desquels ils ont dévié et fait de lui ceci et quelqu'un a fait de lui ceci et quelqu'un a fait de lui cela mais l'ange du Seigneur est descendu et a dévoilé tout leur isme il a dégagé de là la vérité et l'a présenté voilà c'est ça c'est absolument parfait pas moyen de le voir autrement voilà c'est ça c'est ce qu'il est voyez la semence du serpent toutes toutes ces différentes choses qui ont été si mystérieuses pour les gens voyez qu'est-ce que c'est il c'est le signe qui indique quoi qu'il faut s'unir qu'est-ce qu'il a dit dans Malachie 4 qu'il rétablirait qu'il rétablirait la foi pentecôtiste originelle la redonnerait aux gens avec le même message pentecôtiste le même signe pentecôtiste la même preuve pentecôtiste le même dieu la même puissance le même enseignement tout exactement pareil avec la confirmation de la même colonne de feu qui a jeté Paul à terre là sur le chemin de Damas il est parmi nous aujourd'hui faisant les mêmes choses qu'à cette époque là s'unir nous voyons les nations s'unir nous voyons le monde s'unir nous voyons les églises s'unir nous voyons l'épouse s'unir s'unir à la parole pourquoi la parole est Dieu et comme la parole comme l'époux étant la parole et l'épouse étant l'auditrice de la parole ils se joignent ensemble dans une union ils s'unissent c'est comme un mariage voyez ils se préparent pour un mariage et ils ils deviennent un la parole devient vous vous devenez la parole Jésus a dit en ce jour-là vous le saurez tout ce que le Père est je le suis et tout ce que je suis vous l'êtes et tout ce que vous êtes je le suis en ce jour-là vous saurez que je suis dans le Père que le Père est en moi que je suis en vous et que vous êtes en moi voyez en ce jour-là quel jour ce jour-ci nous voyons les grands mystères cachés de Dieu être révélés oh comme j'aime ça oh remarquez qu'il n'était pas possible de faire de rapprochement entre la science et la parole comme on le fait aujourd'hui le rapprochement n'aurait pas pu se faire avant ce n'est que maintenant qu'il est possible remarquez il a dit des signes célestes des signes célestes la science et les signes nationaux bon aujourd'hui ils ont de grands signes dans le ciel ils ont des astronautes et tout mais ces astronautes ça produit quel effet sur la science mondiale ça éveille une crainte chez les gens ils ne savent pas à quel moment ils pourraient envoyer là-haut quelque chose comme ça et simplement lâcher ces bombes et nous n'existerions plus voyez alors voilà les signes qu'ils ont des choses qui font peur à voir dans le ciel voyez ils les ont des missiles atomiques et tout toutes sortes de signes vous voyez ce traité qu'ils ont signé l'autre jour déclarant qu'ils n'allaient plus faire exploser de bombes en surface mais maintenant ils vont sous l'eau et dans le sol ils continuent quand même à les tester voyez ils signent un traité nous n'allons plus faire ceci si vous dites que vous n'allez plus le faire mais nous allons retourner chez nous et le faire de cette manière-ci nous savons qu'au même moment vous faites parer là-bas voyez il n'y a absolument rien ce n'est que il n'y a aucune confiance entre eux il n'y a il n'y a rien on peut voyez et ils ont tous peur les uns des autres c'est un signe qui fait peur la science l'homme et les nations produisent dans le ciel un signe qui fait peur c'est tout à fait vrai donc ils ont peur les uns des autres et il y a un signe céleste qui a été donné à voyez bon eux aussi ils ont leur signe dans le ciel un signe qui fait peur un homme astronaute il pourrait avoir un missile atomique le lâcher et détruire la nation tier monter là-haut comme astronaute et se tenir là rien ne les empêche de faire ça ils peuvent certainement le faire quand ils le veulent ils peuvent la réduire en poussière s'ils le veulent mais dans les 15 prochaines minutes et ce que l'un peut faire l'autre aussi peut faire pareil donc vous voyez là ils ont un signe mais ce genre de signe les effraient ils s'unissent ensemble ils unissent leurs forces le monde libre il unissent ses forces le communisme unissent ses forces avec la Russie tous mais chacun a peur de l'autre voyez c'est un signe qui fait peur c'est vrai ça ce sont des signes nationaux et tout mais l'église a reçu un signe un signe céleste un astronaute Amen Jésus Christ sous la forme d'une colonne de feu comme il était dans l'ancien testament comme il était quand il a rencontré seul là-bas sur le chemin de Damas le même Jésus ici aujourd'hui et qu'est-ce que cela produit est-ce que cela amène la peur cela amène un amour une union les uns avec les autres Amen de la sympathie les uns pour les autres Cela amène l'amour de Dieu cela nous unit et nous amène amène le corps de Christ à l'unité en tant qu'épouse c'est ce qu'il produit maintenant cette grande union que Dieu Eux, ils s'unissent un groupe ici pour combattre l'autre un groupe par ici pour combattre l'autre et l'église est là entre les deux regardez bien ce qui va arriver elle va s'unir avec eux c'est tout à fait vrai mais bon nous voyons que cela amène de la peur et de l'agitation mais l'église l'épouse est unie par un seul Dieu sous un seul esprit l'esprit de Dieu dans une sainte union de Dieu afin d'être une sainte épouse pour Dieu c'est vrai tous ensemble l'unité du corps le corps attend comme une épouse puisqu'elle est l'épouse puisque nous disons être l'épouse pour ce temps de l'union de l'épouse l'église l'église s'unit si étroitement cela devrait créer entre nous tellement d'amour au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns des autres c'est vrai on ne fait que on n'a pas besoin de supplier les gens de prier on n'a pas besoin de les supplier d'adorer Dieu on n'a pas besoin de les supplier de faire ce qui est bien ils sont tellement amoureux de lui que rien d'autre ne compte pensez à une jeune fille une très jolie petite demoiselle qui va épouser un bon jeune homme dont elle est follement amoureuse cela compte plus pour elle que sa propre vie elle sait que très prochainement ils vont se marier alors que le jour du mariage approche cette petite je vous le dis elle ne tient plus en place voyez elle prépare tout elle s'abandonne complètement à lui c'est vrai tout ce qui lui fait plaisir c'est ça qu'elle veut faire et bien il devrait en être ainsi de l'église aujourd'hui notre vie devrait être tellement cachée en Dieu par Christ scellée à l'intérieur par le Saint-Esprit ce que je vous enseigne ici je vous parle de ces signes et de ces différentes choses qui sont en train de se produire je n'ai pas le temps de le faire maintenant je le ferai dans un autre message si le Seigneur le veut mais il y a encore une petite chose qui manque dans l'église ça nous voulons y venir et je suis sur le point de le faire maintenant voyez nous voulons y venir si vous devez le faire si vous ne le faites pas vous devez le faire un point c'est tout en effet regardez le temps de l'union est proche car Dieu est en train de rassembler l'église pour produire un enlèvement afin qu'elle aille au mariage pour la grande union quand Dieu et l'homme s'uniront pour l'éternité quand des créatures du temps s'uniront avec ce qui est éternel cela s'est fait une fois sous la forme du fils de l'homme sur la terre et lui il lui a fallu donner sa vie afin d'amener une puissance d'unir d'autres hommes par cette même puissance pour produire l'épouse de Jésus Christ et maintenant l'église est en train de s'unir au corps de Christ elle s'est libérée dégagée de chaque petite chaîne elle se prépare elle se rassemble il y a une union entre eux oh de l'amour et de la joie et le Saint-Esprit agit parmi eux oh là là quel ton comme nous voyons les canards se préparer nous voyons les oies se préparer nous voyons la bête les abeilles se préparer nous voyons les nuages se préparer pour la pluie nous voyons tout tous s'unissent ensemble pour leur grande offensive nous voyons la ligue des nations les nations réunies qui s'unissent dans le communisme ici dans le monde occidental nous voyons qu'elles s'unissent nous voyons l'église elles s'unissent ensemble toutes les autres alors c'est absolument impossible en aucun autre temps il n'aurait pu en être ainsi il n'aurait pas pu en être ainsi il y a 20 ans il n'aurait pas pu en être ainsi il n'aurait pas pu en être ainsi il y a 10 ans il faut que ce soit maintenant même voyez parce que ces ismes et tout n'en était pas encore venu là maintenant réveillez-vous secouez-vous au plus vite et regardez ici où nous en sommes où sommes-nous comme ces mages nous sommes bien alignés sur la parole et la lumière du Seigneur brille sur notre sentier gloire à Dieu dans les lieux très hauts gloire à Dieu qui nous a donné Jésus Christ Lui que nous aimons et qui nous a amenés à ce point et comme nous nous sommes son peuple racheté au prix de son sang oh là là quand arrive le temps de l'union nous regardons comme nous nous unissons les uns avec les autres par les liens de son esprit nous est-ce possible que ce soit son esprit bien sûr que c'est son esprit pourquoi cela c'est sa parole et il est c'est là l'esprit de la parole quand cet esprit de la promesse vient sur vous et qu'il confirme et démontre ce qu'il est ici même est-ce le même esprit c'est celui qui était avec Moïse dans le désert c'est celui qui était sur Jésus Christ c'est lui qui a rencontré Saul quand il était en route vers Damas il est le même hier aujourd'hui et éternellement et il fait la même chose et nous voyons les nations réunies nous voyons les chefs des églises réunis nous voyons le communisme réuni nous voyons les ismes s'unir nous voyons toutes ces choses et maintenant nous voyons l'épouse s'unir à la parole oh là là le moment est venu où les saints vont ressusciter pour s'unir avec ceux qui sont vivants afin d'aller s'unir à Jésus Christ pour l'éternité que Dieu nous aide chacun de nous à nous unir à Christ ce soir que nous abandonions tout ce que nous sommes tout ce que nous avons toute notre âme tout notre corps et toute notre pensée à Jésus Christ et que nous attendions le moment de cette union quand la trompette de Dieu retentira qu'il n'y aura plus de temps et que poindra le matin éternel resplendissant de beauté quand les morts en Christ ressusciteront et se rassembleront là-bas sur l'autre rive avec l'épouse qui est vivante pour être enlevées ensemble regardez l'union Dieu qui unit l'église avec sa parole et la parole avec l'église les deux devenant une seule et même chose dis ceci et cela arrivera fais ceci et cela arrivera c'est ça c'est moi devant toi c'est moi qui le prouve c'est moi avec toi très bien nous voyons que maintenant le moment arrive où la trompette retentit et ses saints endormis là-bas ils ne peuvent pas parvenir sans nous à la perfection ils comptent sur nous hébreu 11 et quand ils s'assemblent ils s'unissent avec les vivants l'église s'unit avec la parole alors l'église et la parole qui s'unissent ensemble deviennent un les saints morts et les saints vivants s'unissent ensemble pour être un et tous ensemble ils vont s'unir à Christ là-bas pour le souper des noces de l'agneau c'est le temps de l'union et les signes fusent de toutes parts les signes sont présents dans les nations les signes sont présents dans le communisme les signes sont présents dans le monde occidental les signes sont présents dans le conseil des églises et le signe est ici ce soir présent dans la fonction du Saint-Esprit et la parole de Dieu le confirme et on établit la vérité Amen le temps de l'union le signe du temps de l'union inclinons la tête Seigneur Jésus mon pauvre coeur bondit de joie en voyant la possibilité pour moi un homme d'âge mûr mais pourtant la possibilité que je vois t'as venu dans cette génération que je sois vivant et que je me tienne ici que je vois le moment où cette trompette retentira que celui qui est souillé se souille encore que le juste pratique encore la justice que celui qui est saint se sanctifie encore Oh Seigneur Dieu et de penser que nous nous tiendrons là en un instant en un clin d'oeil quand le monde ne sera pas ce qui se passe mais tout à coup vous verrez apparaître devant vous vos bien-aimés qui sont décédés et qui reviennent s'unir avec vous et nous serons changés en un instant en un clin d'oeil et nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre de notre Seigneur dans les airs alors nous nous unirons à lui et nous serons là pour toujours plus jamais nous n'aurons à être privés de sa présent comme c'est glorieux aujourd'hui Seigneur de savoir que nous sommes maintenant unis en étant un seul esprit un seul esprit le Saint Esprit qui a le contre l'absolu de la parole vient en nous et comme c'est glorieux quel privilège de pouvoir nous détacher de tout ce qui est du monde pour nous unir à Jésus-Christ et de penser qu'un jour sous une forme physique avec un corps semblable à son propre corps glorieux nous nous assierons à table au souper des noces et là nous serons unis et mariés à lui pour vivre comme épouse et époux tout au long des temps à venir tout au long d'une éternité sans fin Seigneur Dieu que ceci ne soit pas qu'une pensée mythique pour les gens mais que cela devienne une réalité au point qu'une faim et une soif intense s'installeront dans les gens qu'ils en lisant leurs journaux en regardant en écoutant la radio et les nouvelles et en voyant que c'est le temps de l'union les signes clignotent Seigneur Dieu nous avons parlé entre autres des femmes de ce qu'elles feraient dans les derniers jours de ce que l'église ferait dans les derniers jours de ce que les uns de l'église seraient et de ce que les sots seraient de toutes ces autres choses et nous voyons ce qui est arrivé du temps de Noé nous voyons ce qui est arrivé du temps de Sodome et de Lot quand l'ange de Dieu s'est fait connaître dans une chair humaine qui a mangé la chair d'une vache et bu le lait de la vache et mangé du pain il s'est tenu là et a pu dire ce qui se passait derrière lui et Jésus a dit que la même chose se produirait à l'avènement du fils de l'homme Seigneur Dieu nous avons vu la pyramide la manière dont nous l'avons construite là nous avons vu comment nous y avons ajouté ces choses et nous constatons que nous sommes au temps de la fin attendant le chef la pierre angulaire Gloire à Dieu nous te prions Père de réveiller les gens rapidement maintenant et de nous rassembler dans l'amour divin et le respect envers Jésus Christ et les uns envers les autres Si certains d'entre vous ici ce soir n'ont pas cette espérance en eux voulez-vous lever la main vers Dieu et dire Seigneur Dieu unis-moi à toi unis-moi à toi que Dieu vous bénisse frère que Dieu vous bénisse et vous vous oui unis-moi à toi Seigneur oui oh là là les nations se disloquent Israël se réveillent regardez Israël là-bas ils sont réunis Israël ils sont venus du monde entier pour s'unir pour s'unir et maintenant ils sont une nation ils sont une nation ils sont une nation unie ils ont leur propre drapeau leur propre monnaie leur propre armée tout s'ils n'ont jamais été c'est maintenant Israël est unie Rome est unie l'église est unie et l'épouse est en train de s'unir Amen la venue de cette grande union Qu'est-ce que c'est ? Tout se dirige vers ce signe ce signe principal et capital Jésus et son épouse qui s'unissent pour être un Dieu notre Père accorde ces bénédictions que je demande pour ces gens et puissions-nous être unis à toi de cœur et d'esprit car ils ont levé la main montrant qu'ils désirent cela Seigneur Dieu purifie-nous et fais que nous soyons à toi accorde le Seigneur Tout ce que nous savons faire et pouvons faire c'est demander et alors tu as dit que si nous le demandions et le croyons nous le recevrions je l'attends je l'attends Seigneur je te remercie au nom de Jésus-Christ Amen Je l'aime Je l'aime Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et à qui nous salue et à qui nous salue sur le bois du calvin Amen Oh là là Voici l'épouviens J'entends le cri de minuit Nous monterons avec un cri de joie si tous nous tenons bons et le rencontrerons dans le ciel Veillez pris mon frère de peur que quelqu'un ne prenne ta couronne car le tiède et le rétrograde ne porteront pas la robe de mariage C'est vrai préparons-nous pour ce cri de minuit Il viendra l'heure où vous n'y penserez pas Il y aura un cri Pas au milieu du monde des incrédules Ce sera un secret Mais les croyants qui attendent ceci Vous voyez les étoiles qui s'alignent ? Voyez ? Qu'est-ce que cela a produit ? Exactement la même chose que la première fois Voyez ? Nous en sommes là Les signes arrivent Nous voyons apparaître les signes de sa venue bénie Voici les feuilles du figuier maintenant vers 10 L'évangile du royaume est allé vers chaque nation et nous sommes proches On peut voir la fin Alors avec joie nous partons proclamer le message de son apparition bénie Pas vrai ? Oh ! Proclamer le message de son apparition bénie C'est ce que nous devons faire Dire à tout le monde Tenez-vous prêts Préparez-vous à rencontrer Dieu Amen Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Maintenant levons-nous là Alors que nous nous saluons Tournez-vous pour serrer la main à quelqu'un Et dites Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Souvenez-vous Il se pourrait que vous soyez rappelés Notre prochaine réunion pourrait avoir lieu à ses pieds Oh ! Dieu soit avec vous Jusqu'à ce jour Maintenant Pensez un peu Avant que nous nous revoyons Avant que nous nous revoyons Dimanche matin Ou mercredi soir Il se peut que Tout à coup Quelqu'un a disparu Un tel a disparu Ils sont partis Oh ! De penser que votre mari a disparu Ou que votre femme a disparu Et la femme de Jean a disparu Et par ici Les enfants ont disparu Tout est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors vous êtes laissés derrière Oh ! Que de pleurs et de gémissements Lorsque les perdus Ont reçu leur sentence Ils ont crié Aux rochers Aux montagnes Comme Israël Quand ils sont retournés Dans la ville Au temple Ils ont prié Mais leurs prières Sont venues trop tard Ils avaient rejeté Le message Au frère Au frère Ne faites jamais ça Quoi que vous fassiez Restez fidèles à la cause Oui monsieur Alors Jusqu'à ce que nous nous revoyons Voici ce que nous ferons Revêt-toi du nom de Jésus Comme d'un bouclier puissant Quand les tentations surviennent Qu'est-ce que vous faites ? Murmure son nom en priant Précieux nom Nom si doux Espoir de la terre Joie du ciel Précieux nom Nom si doux Espoir de la terre Joie du ciel Inclinons maintenant la tête En fredonnant Nous nous courberons devant lui Nous prosternons à ses pieds Pour le couronner Roi des rois Le voyage terminé Il le sera un jour Ô précieux nom Précieux nom Nom si doux Jusqu'à ce que nous nous revoyons Que Dieu soit avec vous Espoir de la terre Joie du ciel Précieux nom Nom si doux Nom si doux Espoir de la terre Joie du ciel Je ne souviens pas